... Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, comprenez, on a encore la fièvre des thermomètres de cet avant-midi. Bonsoir, chers téléspectateurs, merci à vous d'être autant nombrés à nous suivre encore pour ces nouveaux numéros du soir dans le cadre de notre magazine Politique en tous, où nous nous retrouvons tout le soir, tout le jour pour parler de l'actualité politique, socio-économique de notre pays. Oui, nous sommes là pour analyser les différentes décisions de politique, les faits et les gestes, mais sinon on ne les fait pas juste pour faire du coiffultage ou, je ne sais pas moi, parpoter sur des individus, mais parce que les animateurs d'institutions, leurs faits et gestes ont une incidence non négligeable sur les quotidiens de compatriotes que nous sommes. C'est dans ce cadre-là que nous nous réunissons tout le soir ici pour parler de leurs décisions, de leurs mouvements. Et aujourd'hui, nous allons un peu faire le tour d'horizon sur les routes alternées, c'est-à-dire la mesure sans cynique, voire son apport. Mais je ne sais pas, on va aussi faire le tour d'horizon pour voir du côté du secteur des importateurs de carburant, parce qu'on voit que nous frôlons de plus en plus la pénurie. Ça ne dit pas encore son nom, mais c'est quelque chose qui influence aussi sur les transports. J'ai parlé avec un importateur, un opérateur économique dans ce secteur qui m'a éclairé ma lanterne. Et de l'autre côté, nous allons finir justement par le sujet autour du changement ou révision de la Constitution qui a fait la pluie et les beaux temps de l'émission de cet avant-midi. Pour en parler, j'ai trois éminences grises de personnes assez rodées, de fuitées d'ailleurs, des gens que vous connaissez ici et ailleurs. J'ai notamment Oscar Loukoussa qui j'ai dit « Bonsoir et bienvenue, Oscar ». Merci beaucoup, cher Christopheère. J'ai dit aussi « Bonsoir » à mes co-débateurs sur ce plateau, mais aussi « Bonsoir » à tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment de partout. Je sens donc que ce soir, nous allons très bien décortiquer l'actualité de notre pays, faire les tours dans les différents salons, savoir ce qui se passe. Et je profite encore de cette occasion justement pour encourager aussi et féliciter le directeur général des impôts, donc la DGI. Là, j'ai fait allusion au pasteur Barmabé-Makadi pour tous les efforts fournis parce que depuis qu'il est à la tête de cette régie financière, on sent que la mobilisation des recettes est toujours tout admite. On sent qu'il y a une volonté de servir. Et aussi, par rapport à ce qu'ils ont précédé, il y avait justement un petit souci. Mais même par rapport à la prévision, on peut prendre par exemple cette année de 2024. Selon les prévisions, on sait qu'il a été prévu, mais les DGI, avec toute son équipe, sont allés à mobiliser plus que... Au-delà des affidations. Voilà, donc au-delà. Donc nous félicitations, nous félicitations. Allez, non de... Et ce sont les gens de personnes que le président de la République voudra être placé à ses côtés afin que sa vision se matérialise à travers la République. Nous, des politiques, on tous nous demande donc à venir constater. Alors, si ces services nous suivent, voilà, on voudrait bien constater. C'est la pom-pom, bonsoir et bienvenue à vous, Joli. Bonsoir, cher Christophe, bonsoir à mon co-débataire, merci. Carmel Batalou, le très catoumbiste, convaincant et convaincu, analyste politique et... Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à vous, Carmel Batalou. Bonsoir, merci, cher Christophe. Vous avez manqué à vos téléspectateurs. C'était vraiment en demande, des questions sur votre passage ici sur le plateau des thermomètres, des politiques qu'on tous, qu'est-ce qu'il est devenu, a-t-il été nommé ou pas, ou soit est-il fatigué de la faim, c'est pour cela qu'il a fouillé. L'opposition paie ma, surtout qui est basée à Nzala et tout. Dites-nous, l'opposition vous tenez encore ou d'ici à demain, vous serez du bon côté de l'histoire ? Bon, je suis là, je dirais que la loyauté, la constance en tout cas, est mon lot. Je n'ai pas changé de camp. Je m'étais dit, je m'engage à combattre les antivalaires, parmi lesquelles la mégestion de l'État, d'où je ne peux jamais traverser pour l'autre côté, mais rallier... Mais ça tombe bien, vous avez le même combat que Tshisekedi, puisque lui, il a engagé à Linguetti, qui fait un bon travail contre les détournements, il y a la cour de compte, tous les services sont bons pour traquer les antivalaires, comme vous l'avez dit. Pourquoi vous n'allez pas vous filer à l'Union sacrée, justement, pour donner du tonus à votre combat ? Bon, c'est vrai que l'IGF des maires est une institution publique de l'État, et que tous les citoyens qui se veulent prêts, tous les citoyens qui veulent y être, ils ne peuvent que suivre la procédure pour pouvoir servir l'État, allez-je dire. C'est autant dur que Gilles Alinguet ait fait son travail, moi en républicain, et j'apprécie en tout cas ce qu'il rend comme service à l'État de la nation. Mais hélas, malheureusement, son pouvoir n'est pas renforcé, il démarre une simple caisse de résonance, n'est-ce pas ? Une simple chambre de dénonciation. Mais au-delà de tout, je dirais aussi que, cher Christopher, le pouvoir a aussi une dimension, n'est-ce pas, interactionniste. Il y a d'un côté les poids et de l'autre les contrepoids. Et moi, j'ai opté pour les contrepoids, vie, n'est-ce pas ? La vie négativement sacrifiée de la grande majorité de la population. N'oubliez pas, j'aime toujours vous dire que je suis, je resterai le centre du bien-être de la population. Dès lors que de l'autre côté, ne savent pas mettre au profit du peuple l'intérêt gérant, je ne peux que m'y opposer. Donc, il est naturellement, automatiquement, que je me retrouve, et au YPSO, n'est-ce pas, dans les contrepoids. – Allez, merci Carmel Batalo, surtout merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. – Je vous en prie. – Cet après-midi. – Oui, Oscar Locoussa, on va faire avec vous le tour d'horizon, voir un peu, évaluer la mesure des routes alternées, sens unique de 5h à 10h dans un sens, et de 15h à 21h, je crois, dans le sens contraire. Jusqu'à aujourd'hui, bon, il se dégage au sein de l'opinion, une sorte, je dirais que c'est un peu partagé, les appréciations. Tantôt, il y en a qui disent que non, il y a la fluidité. D'autres pensent que c'est un peu compliqué. Hier, le boulevard était presque impraticable. C'était compliqué de rouler sur le boulevard du 30 juin. Par contre, dans les artères, notamment Gouma, ça roulait. Est-ce que cette mesure, pensez-vous qu'elle est salvatrice, ou soit elle est destructrice, elle était opportune ou pas ? Pour ce qui concerne la décision qui a été prise par les autorités en rapport avec la circulation ici à Kinshasa, vous savez que nous sommes une capitale parfois inondée avec le nombre exagéré d'habitants. Baccaire. Donc, la ville de Kinshasa constitue parfois un effectif important, au-delà même de certains habitants d'autres pays. Alors, ici, la mesure qui a été prise par les dirigeants, moi, j'estime que c'est vraiment une mesure qui était importante et qui continue toujours à être importante parce que là, on essaie un peu de faire de manière en sorte que la circulation soit quand même aisée. Je sais qu'au début, ça ne pouvait pas être facile ou soit facilement accepté, surtout par les conducteurs qui se sont déjà lancés et habitués, qui se sont habitués dans des mauvaises habitudes parfois, d'arriver des barcades, des routes ou soit de faire des demi-terrains. Mais je me rends compte qu'avec l'État congolais, ce principe, ça doit être vraiment, ça doit être continuel. Et j'ai quitté une fois chez moi, je faisais le centre-ville. J'ai un peu de questionner, de sonder certains chauffeurs, mais il y en a qui apprécient. Il y en a qui apprécient, vraiment qui apprécient. Oui, moi, j'ai vu plus de trois chauffeurs qui apprécient. Oui, il y en a parfois qui sont d'accord, mais il y en a aussi qui contredisent, qui estiment que la façon de rouler dans les sens cynique, parfois, ça crée encore plus d'emboutillage. Mais selon mon constat personnel que j'ai vraiment à faire, je comprends que la circulation devient quand même... Très fluide. Oui. Je ne sais pas mes pronoms, c'est moi. Oui, on arrive parfois... Ceux qui sortent de l'UPN, N'Gouma, ils peuvent vous dire les calvaires entre 6h à 8h. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des coins, parfois, qu'on ne peut pas, malgré tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut fournir, il y a certains coins, en tout cas, qui resteront toujours bouchés. Là, je vous donnerai peut-être l'exemple d'Ngouma, là, vous prenez Saint-Lique, vous prenez du côté Tchangou, quartier entre Petro-Congo. Donc là-bas, parfois, il y a toujours... Là-bas, ils ne sont pas concernés. Non, j'ai cité justement d'une manière éparpillée différents coins, même si on ciblait presque tous les coins. Vous devez quand même vous rendre compte qu'il devait y avoir certains coins où, même si on insistait, on imposait cette discipline, ça devrait toujours créer quelques complications. Mais les chauffeurs doivent observer cette décision qui a été prise par les autorités. Je pense que le débat est toujours difficile, mais ils vont toujours s'habituer. Le problème qui est là, c'est la question aussi de maturité. Vous savez, si on prend l'effectif, le nombre des quinois ici, dans la capitale, on compare aussi avec les habitants qui sont à Légos. Moi, je vous dirais, nous sommes presque... Mais là-bas, pourquoi ils n'arrivent pas à connaître ces phénomènes exagérés d'embouteillage ? C'est parce qu'ils arrivent parfois à respecter un peu les codes de la route. Mais si chez nous... Ils ont cette méthode d'essence unique alternée aussi. Oui, mais chez nous, tout le monde a été toujours pressé. Il y en a qui ne veulent pas respecter les différentes consignes ou soit les signaux des... On appelle ça comment ? Les signaux des circulations. Parfois, même quand les policiers des rouleaux sont là, il y a des chauffeurs qui pensent que pour eux, rouler toujours à une très haute vitesse ou à une très grande vitesse, ou soit être devant tout le monde, c'est ça au moins l'avantage. Donc, c'est aussi question de maturité. Alors, à l'instant, les chauffeurs doivent d'abord scrupuleusement observer cette mesure. C'est bientôt... Je crois bien que ça, c'est la deuxième... La première semaine, je crois. Deuxième semaine. Deuxième semaine. Et avant même d'appuyer tout un mois de novembre, il y aura vraiment des retombées qui seront parfois positives et nous ne serons pas d'abord pressés d'étirer vraiment des conséquences. Carmel Batalo, cette histoire d'essence unique alternée, vous, comment le voyez-vous ? Est-ce que c'est une mesure salvatrice ou soit c'est une mesure qui dérange plus qu'elle n'arrange ? Bon, ce n'est pas une mesure structurelle, mais plutôt conjoncturelle. Moi, je vous dis, jusque-là, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, j'habite comme les frères viennent de le dire. Mais là, c'est la population qui souffre à l'avantage. Imaginez-moi qui sort du quartier 1 et on vous dit qu'il faudrait avancer. De l'autre côté, on vous dit encore qu'il faudrait avancer. Sans pour autant penser au fait que vous trottez, vous trottez, vous trottez sans cesse. Et là, on est sacrifié. Mais la meilleure des solutions n'est pas le fait de prendre des mesures-là qui, parfois, n'apportent pas grand-chose, à mon humble avis, mais plutôt sur l'aménagement du territoire. J'ai apprécié lorsque mon frère Oscar a évoqué les gosses. Mais il ne peut qu'avoir cette différence. Vous savez, sur le plan démographique, le Nigeria est très voluminé que nous autres, n'est-ce pas, que la République démocratique de Congo. Mais pourquoi là-bas, ça réussit ? Ce n'est pas question du civisme ou de la mentalité, forcément non. Mais là, les infrastructures sont bien construites, n'est-ce pas ? Là, il y a des infrastructures, des routes construites à l'image du XXIe siècle. Là, il y a là, n'est-ce pas, les villes très bien aménagées. Il y a là, le Nigeria est très bien aménagé. Mais revenons un peu ici, en République démocratique du Congo, mon cher Christopher. Déjà, les pays n'est pas très bien aménagés. Pour preuve, la ville n'est pas que subie, n'est-ce pas, les effets néfastes, n'est-ce pas, de l'exode rural. Une ville qui a été construite pour 400 000 habitants seulement, mais aujourd'hui, elle engorge plus de 14 millions. Encore que les problèmes des recensements, tous les problèmes. Et l'ONIP, on ne sait plus. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est fou. Vous aimez prendre un peu de tout en peine. Vous comprenez, n'est-ce pas ? On ne sait pas qui est qui. Il faut bien buer tout ça. C'est un problème. Donc, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est le meilleur des désengorgements de l'actuelle ville de Kinshasa. Mais ça, c'est prévu dans les programmes de Bumba. Mais c'est parmi les promesses non tenues pendant les premiers mandats. Cité-t-il-Toko ? Non, c'est Bumba. Bumba a une cité comme ça. Bon, pas forcément Bumba. La délocalisation et tout. Il y a là aussi la responsabilité. N'est-ce pas ? Du gouvernement central, notamment du ministère de l'aménagement du territoire, du ministère de l'urbanisme et habitat, du ministère de l'intérieur. À la limite, le ministre, n'est-ce pas, qui est chargé de construction, c'est comment encore ? Qui nous fait des noticements et tout ça. Mais où en sommes-nous ? Donc, les gouvernements et les ministères que je viens de mentionner ici ont vraiment une grande part des responsabilités pour pouvoir pallier à cette situation. En tout cas, ça nous indicape, cher Christopher. Allez, merci. Jolie, Pompon, on continue avec vous. Pompon, sans route à sens alterné, comment trouvez-vous la mesure en cette deuxième semaine ? Merci, cher Christopher, pour la question. Moi, j'ai été contre ça. Vous savez, je crois, il y a des jours passés où on a fêté le 50e anniversaire des combats du siècle. Et ce qui était étonnant, les deux lignes des stars ont habité à Montgafoul. Je crois en face de... Tu étais vers le camp-là que Boumba a construit. C'est quelqu'un qui... avant de dépasser la cité verte, en allant vers Ipén, à la gauche Badjading. Ces camps-là, les Belges n'ont pas laissé ça. C'est un Congolais général, je crois, un colonel Boumba qui l'a construit. Il a construit un camp là-bas et puis un autre assalant au camp Boumba. C'était un génie militaire, comme aujourd'hui Kabouik l'a fait avec des services nationaux. En fait, la nation a une loi qu'on appelle la loi suprême de la nation. sur le bien-être de sa population. Et lorsqu'on parle de bien-être, il y a cinq secteurs connus. Logement, sociaux, connectivité, transport. Je ne m'arrête d'abord là. Moi, ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue, tout le gouverneur que je connais, la première action de nos gouverneurs, c'est qui, quoi ? Il faut chasser les mamas qui vendent dans les routes, dans nos rues. Il faut arrêter les chers en bilan, les vendeurs en bilan. Ça, c'est l'action, la première action de tout gouverneur. Vous pourriez faire un tableau synoptique, vous allez voir, Kimbembe l'a fait, Kimbembe l'a fait, tout le monde l'a fait. Mais Kimbembe, malgré que, il y avait une compagnie de transport Kinshasa. C'était des Nissan, des Bobbys, il y avait des climatisations à l'intérieur. Je le connais. Kimbembe l'a fait avec Transkine. Aucun gouverneur est venu pour construire rien que pour les kilomètres, même mille maisons loges, mille maisons sociales. Aucun. Leur travail, c'est chasser les ambiles. Oui, on doit embellir la ville, on a besoin que la ville soit embellie. C'est clair. Mais le besoin, c'est quoi ? Vous savez, Obama a dit, un sniper, c'est celui qui cible avant de tirer. C'est quoi le problème des Kino ? Vous savez, Kinshasa fois D, ça fait Sénégal. Donc, lorsque vous êtes gouverneur ici, c'est comme si vous êtes président d'un pays. Sur le plan de la démographie, Kinshasa a plus des... Qu'est-ce que je peux dire ? Sur le plan de démographie, Kinshasa dépasse beaucoup des pays africains. Oui, Congo dans France. Bénin, Congo dans France, Saint-Rwanda, nous sommes appelés, on est en train d'extrapoler 18 millions de la population. Lorsque vous avez une population pareille, c'est une richesse. Déjà, Kinshasa, avec sa superficie de 9000 kilomètres, la partie non construite prend au moins 3%, 75%, 600. Donc, aujourd'hui, pour l'outil, c'est facile. on a vu des plans décennials de ces pays ici arabes. Chez nous, on ne construit pas. 90% des quinoises des activités se passent ici. C'est ce que vous êtes en train de dire, Bata le disait tantôt, cette mesure n'est pas une mesure structurelle, elle est une mesure conjoncturelle. Vous parlez de mesures d'assouplissement, d'accompagnement, de mesures justement structurelles qui devraient venir après. Mais est-ce que, bon, vous, à la place pour trouver quelles mesures conjoncturelles auriez-vous proposé ? La meilleure mesure, c'est... Conjoncturelle d'abord. Non. Il y a d'autres choses, c'est comme si vous amenez un malade devant un médecin, il est à l'agonie, vous demandez au médecin de donner nos vagines. Il va décider. Ça ne change rien, cette mesure. Le problème, c'est, vous savez, pour construire même 5000 maisons, ça ne vous prendra pas 5 ans. Le Dubaï l'a fait à 10 ans, les plans dessinés du Dubaï, c'était en 10 ans, le Dubaï s'est transformé. Le premier plan à l'RDC, le premier plan institué par les BES, c'était un plan dessiné, ça fait 10 ans. À cette époque, la technologie n'avait pas cette vitesse aujourd'hui. On a construit 6 chefs liés, quelques provinces à Kinshasa. Aujourd'hui, avec la vitesse des technologies, on peut nous faire des maisons à mal au cou. Et avec des services de l'État décentralisant de l'autre côté. C'est structurel, j'aurais voulu vous entendre sur les mesures. On en a déjà parlé, moi je vous dis hier, j'ai quitté Palais du Peuple pour la ville, j'ai dépensé 8000 francs. Vous sentez ça ? La route était hyper emboutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de mesures préventives. On doit laisser d'abord les cunons comme ça, mais en construire l'autre côté et avec nos yeux. Oscar, on poursuit avec vous, merci. Oscar, on va parler de cette histoire de carburant dont la pénurie ne dit pas encore son nom, mais elle s'affiche en sourdine, déjà il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe notamment ? On a vu que, on a baissé le prix du carburant à la pompe, mais les coûts du transport, quant à lui, n'ont pas baissé. On voit que les importateurs parlent, les pétroliens en tout cas, parlent de promesses non tenues du gouvernement. On coupit déjà, nous, les quinoas, les usagers de routes, les usagers des transports en commun, puisqu'on subit de plein fouet cette mesure, parce qu'il y a la flambée du prix, il y a tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on n'a pas tenu ? Pourquoi sommes-nous en train de vivre cette mesure ? Parce que la baisse du prix du carburant à la pompe devrait normalement entraîner la baisse du prix du transport. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Oui, avant de répondre, je voudrais un tout petit peu faire un toilettage en rapport avec ce qui a été dit par mon co-débataire à gauche. Le problème de la gestion, moi, personnellement, je ne partage pas la vision de Bomba comme telle, mais le problème des embouteillages ou soit la circulation routière et c'est comme ça, c'est de ne pas du tout Bomba. Parce que Bomba est arrivé, il a trouvé ses problèmes malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de modification ou soit le changement ou soit le changement ou soit le n'a pas trouvé vraiment une solution quant à ce. Mais je ne pense pas que Bomba puisse trouver une solution quant à ce. Parce que, d'abord, comme je l'exercie tantôt, je faisais allusion à la mentalité et à la maturité des chauffeurs, des conducteurs. vous allez vous rendre compte, vous m'avez posé la question ici pour savoir avec ce qu'on a connu ici comme baisse du carburant. Du prix du carburant à la banque. Oui, mais pourquoi les transports en commun, pourquoi les transports jusqu'à présent, il y a toujours un prix exorbitant, on n'arrive pas à connaître aussi le même problème pour ce qui concerne le prix du transport. Donc, il faudrait savoir que nous-mêmes, le passager ou les Congolais ou les Kinois, nous donnons un certain comportement qui n'est pas attrayant, qui est parfois péjoratif aux conducteurs, aux chauffeurs, aux taxis-mêmes qui nous transportent tous les jours. C'est-à-dire ? Vous pouvez imaginer, vous arrivez par exemple sur, parce que hier soir, j'étais sur Bokassa à Kabamba, je vois un bus là qu'on appelle des 5 et 7, on dit ça existe toujours ? Mais là, c'est Sprinter. Non, il y a des 5 et 7 là, il y a un bus comme ça, jaune. Il y a un chauffeur, un recevère, je ne sais pas comment ils appellent, le recevère ou le récepteur, je ne sais pas, un recevère qui appelle Kinga Sanit 300, Kinga Sanit 300. Donc, j'étais juste curieux de m'approcher de savoir un peu Kinga Sanit 300, ça veut dire quoi ? Donc, Kinga Sanit, il fallait payer 3 000 francs pour quitter des Zandou Bokassa jusqu'au niveau de Kinga Sanit 300. Il faut quitter chez moi au bon marché jusqu'à limiter, il faut payer 2 000 francs dans un taxi. Donc, il faut vous rendre compte que ce n'est pas l'État, parce que quelque part là, il y a d'abord la mauvaise volonté et l'immaturité aussi des conducteurs. Mais quelque part, il y a aussi l'implication de l'État congourne, parce que l'État devrait aussi s'impliquer dans tout ça. On devrait procéder par la réglementation dans les secteurs des transports. Je me pose souvent une question, je vois le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui aux affaires. Je l'aime bien. C'est un papa qui a aussi parfois son expérience, son inspectrice dans tout ce qu'il a eu à faire. Mais, depuis un certain moment, on ne sent pas cette touche-là particulière, soit une différence depuis qu'il occupe ses ministères. J'étais hier, avant-hier aussi, je crois, au cabinet du ministre de la Provincial des transports. J'ai posé autant de questions pour savoir s'il y a au moins un principe ou soit il y a, comment je dirais, une certaine technique parce que si ce qu'on a eu à faire, pour la circulation retire, si ça va échouer, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Je n'ai pas trouvé la réponse. Mais, l'État devrait au moins avoir des mesures très dures. Peut-être que ça pourra faire mal. Il faut quand même infliger un certain traitement ou soit une certaine discipline aux Congolais, aux citoyens. Parfois, ça peut faire mal mais qui guérit. On peut se dire aujourd'hui, moi je me rappelle un moment quand vous êtes arrivés, on transportait parfois trois personnes derrière dans un taxi et devant, il y avait deux personnes. Dans les taxis bis, on prenait, je crois, cinq personnes dans le banc. Mais on est arrivé avec un nouveau principe, avec une nouvelle manière de faire des choses. On ne va pas réinstaurer le fouet, c'est contre les droits humains. Écoutez, c'était dénigrant, il faut le dire. Écoutez, cher ami, parfois, je l'ai toujours dit en dehors de caméra mais je suis obligé de le dire aujourd'hui devant la caméra. nous sommes dans un pays qui souffre encore à mettre en application les très bonnes notions de la démocratie et connaître ce que nous pouvons faire. Vous savez, pour bien réussir à diriger les Congolais, il faudrait aussi une petite dose de la dictature. Si vous appliquez un principe, non, pas anti-démocratique comme tel, il faudrait parfois imposer des choses. Contre la constitution. Mais contre la constitution, vous savez, notre constitution qui a d'abord beaucoup de problèmes, nous en avons parlé ici, beaucoup de problèmes. Il n'y a pas dans cette émission. On va en parler tout à l'heure. Il y a plusieurs contradictions à l'intérieur. Voilà pourquoi moi, j'ai pensé que quelque part là, l'État a aussi une part de responsabilité à faire aussi ça. Merci Oscar. J'aurais voulu vous entendre sur la question. Oui, Carmel Batalou. Baisse du prix du carburant à la pompe, mais plutôt augmentation du prix du transport en commun. C'est cet accrochage entre les opérateurs économiques dans les secteurs du transport et les sectoriels du transport en commun. Ça pose problème et c'est l'opinion, le public congolais qui est frappé de plein fouet. Y a-t-il des mesures d'assouplissement à prendre dans ces cas-là, qu'elles soient conjoncturelles surtout, où il y a une stratégie, un bras de fer qui ne dit pas son nom, mais que faut-il faire justement pour démolir cette crise ? Bon, à votre question, je vais répondre, mais laissez-moi rapidement réagir un peu à ce que vient de dire mon frère. C'est que, certes, Daniel Bumba n'a pas trouvé cette situation chaotique, n'a pas trouvé une ville... Il faut aussi reconnaître que Bumba, par rapport à ses prédécesseurs, affiche une très bonne volonté. Daniel Bumba, un dynamisme que je n'ai pas vu chez Ngobila. Il n'y a que des bonnes intentions, on a besoin des actions. Non, mais vous avez les sens uniques internes. Tout à l'heure, je parlais avec Simon, Simon qui me dit que chez lui là-bas, on a commencé des travaux, il y a... Il faut encourager, Carmel. Attendez, cher Christophe, on arrive au pouvoir pour porter des solutions. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. ce que vous avez trouvé. Je suis Tinois, je me promène aussi. À moins que nous n'ayons pas une même perception, mais laissez-moi vous dire. D'ailleurs, je voudrais là-dessus paraphraser Pomponjoli qui a dit Kim Mouta, ces jours, il n'y a jamais un gouverneur qui peut... Aussi bon qu'un Bumba. Non, non, Kim Mouta, vous comprenez. Kim Mouta, mais c'est encore... C'est quoi son programme d'abord ? Kinshasa et Kibonga. Kineko Bonga. Concrètement, ça signifie quoi ? On devrait partir de là. Non, mais... Kineko Bonga, Kineko Bonga. Non, ça va, on lui les dédouane. N'est-ce pas ? On les concède qui dit Kibonga. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? On ne voit pas grand-chose. N'est-ce pas ? Et lorsqu'il est là, bien qu'il n'a trouvé des travaux, réhabilitation de certains... Il n'a vu que Kinshasa déjà trop ça laissé par son prédécesseur. Mais il est là pour porter des solutions. Vous comprenez ? Donc, on ne peut jamais... Sur un point de gaffe à entrer le Guinée, là, on a arrangé. Ça roule maintenant, c'est fluide. Ça, c'est aussi un félicité. Il y a vous qui voyez cela. Mais laissez-moi maintenant répondre à votre... À ma question. À votre question. Cher Kostoffer, on a une économie qui se vit libérale. Très bien. Vous comprenez ? L'économie du marché. Qui veut qu'il ait la concurrence ? La compétitivité. Or, dans une compétition... Carmel, sans vous couper la parole, je devrais faire une... Au fait, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, tu poses la même question, tu répètes les questions. Au fait, j'allais vous dire ceci. Une question que je pose à Oscar, si je la pose à Carmel, ce n'est pas une répétition. parce qu'Oscar et Carmel ne sont pas de la même obédience. Mais si je pose la même question à Oscar, c'est-à-dire, je reviens encore sur cette question-là, c'est ça la répétition. Parce que c'était ça votre confusion, je pense que c'est la guet. Merci à vous, je reçois de temps en temps vos remarques. Continuez comme ça, ça nous aide. Mais je tenais juste à faire cette précision. Carmel, vous avez la parole. Merci, c'est là et temps. Laissez-moi vous répondre. Vous savez, on a une économie, j'étais en train de dire ici, qui s'est libérale, vous comprenez, qui donne la voie à la concurrence, donc à la compétition. Or, dans une compétition, les gagnants, c'est ce qui ? Les gagnants, c'est lui qui est en position des forces. Une espèce de cas aussi, si chez nous, l'économie, dans les secteurs des transports notamment, il y a l'État, n'est-ce pas, qui est aussi dans ces mêmes transports. De l'autre côté, les privés. Mais qui d'entre les dégagne ? Qui sont en position des forces ? Ce sont les privés. Vous savez la cause ? Première cause, l'État n'a suffisamment pas de routes, construit des routes pour pouvoir gagner sur ces terrains-là. Puisque, à la différence entre les privés et le public et l'État, c'est que l'État œuvre au profit de la grande majorité de la population. Mais les privés, par contre, leurs œuvres, l'exaction, est caractérisée par l'égoïsme, l'égoïsme d'intérêt, n'est-ce pas ? Et vous voyez cela. Et l'État ne gagne pas puisqu'on n'a suffisamment pas d'infrastructures. Vous vous retrouvez à Zando pour arriver à Tchangou. Vous n'avez principalement qu'une seule voie de boulevard au monde. Et l'État n'a suffisamment pas d'ébice. On compte combien des transcoits aujourd'hui ? On en compte combien ? Même pas 1 000, même pas 500. Et il faut voir aussi la taille démographique, la taille de la population. Mais l'État, son rôle à lui ne devrait-il pas s'est limité à la régulation ou voulait ce qu'il plonge de la création ? Il peut lui-même s'est lancer comme il se doit dans la concurrence. C'est ça. Mais, à la simple différence, il est là pour la grande majorité de la population. Vous savez pourquoi l'État fait payer les transports à 500 francs alors qu'il est privé ? Exagère. L'un joue le rôle d'utilité publique, c'est-à-dire les privés. Et l'autre, c'est l'intérêt général. Et l'État ne réussit pas puisqu'il n'a suffisamment pas de routes, il n'a suffisamment pas de transports. Ça, c'est la première chose. Bon, il y a l'effet de revoir à la baisse les prix des carburants mais sur les terrains, on ne voit pas les prix aussi des transports diminués. Ce n'est pas ça la solution. Voilà, nous nous faisons des réductions et tu et tu et puis vous. La meilleure solution, c'est la production. Il faut produire suffisamment du pétrole. Au cas contraire, il y aura toujours un principe, une réalité naturelle et inévitable du marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire ? Mais, vous avez toute une pléthore de gens qui cherchent les carburants. Alors qu'il y a la rareté, l'État produit moins. Automatiquement, il n'y aura pas. Mais, il y a... La hausse des prix, ça c'est un. Vous avez un nombre très exagéré des passagers, n'est-ce pas ? Des Congolais qui veulent se déplacer. Or, il n'y a suffisamment pas de routes, il n'y a suffisamment pas de transport. Il y aura quoi ? La conséquence ira quoi ? Lorsque la demande... Là, ce sont des notions fondamentales, en tout cas, élémentaires, à l'âge d'ailleurs, en tout cas, des sciences économiques. Lorsque l'offre est très élevée qu'il y a la demande, il y a suffisamment vice-versa. N'est-ce pas ? Il y a automatiquement le prix qui va s'élever puisqu'il y a rareté. La rareté, là devant nous, rareté des carburants. Pourquoi ? C'est parce que l'État ne produit pas. Et la meilleure solution devrait démarrer la production des carburants. Admettons qu'on produisait autant, plus que ce que nous produisons, plus de barils que nous produisons aujourd'hui. Mais, les prix vont se revoir à la baisse automatiquement. puisqu'il y a là, il n'y aura plus de rareté. Et même, les chauffeurs des véhicules quoi que privés vont aussi et même dire ben voilà, il y a quand même. Mais dès lors que vous ne produisez pas, automatiquement, il y aura toujours cette difficulté-là des transports chez Christophe. Mais aussi, il faut veiller. Lorsqu'on prend des décisions, il faut veiller et comment ? Il faut faire les suivis. Est-ce qu'on fait suffisamment de suivis ? Est-ce que ces chauffeurs-là sont-ils inquiétés ? Ce sont-ils les grandes questions qui nous devront le produire ? J'espère pour vous que vous n'êtes pas en train de dire que le gouvernement n'est pas informé de ce que le prix se négocie à l'humeur du chauffeur. État est mieux informé. Mais il n'y a pas de suivis. C'est ça que vous avez semblé d'irrité. c'est vous la population de revendiquer. C'est à vous peut-être parce que c'est vous qui percevez les 5 000 pour aller chanter à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que cette mesure-là de baisse du prix du carburant à la pompe était une mesure trompe à l'œil ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette histoire ? Merci chère Christopheur. Le rabais du prix du pétrole ce n'est pas congolais. C'est une question internationale. Ça vient d'ailleurs à l'organisation internationale qui régit ces mondes-là des pétroliers. Donc c'était un rabais de 5%. Vraiment un rabais. Il faut vraiment vérifier. C'était ça. Et comme il y a des répercussions partout et puis chaque pays a commencé à emboîter les pas pour diminuer avec l'arrivée de votre ministre ou notre ministre de l'économie professeur Moukoko. Voilà. Il a pour la première fois aussi de voir un gouvernement diminuer les prix des carburants. C'était pour la première fois. Moi je ne l'ai jamais vécu. Mais moi je dis pour moi Bati l'a fait. Bati l'a fait. Oui. Bati l'a fait dans ce pays. C'est une information que je dois faire fier. C'est une information que je dois faire fier. Mais sauf que vous savez lorsqu'on gère une nation dans un état. Je pense qu'il y a une obligation de résultat. Mais la nation par son intelligence et son génie ou sa génie il y a quand même la notion de continuité. Je te réponds directement mon ami. Lorsque vous êtes nommé ministre gouverneur on sous-attend qu'on est informé en amour sur la situation de votre secteur. C'est pour cela on nomme pas n'importe qui. On nomme quelqu'un parce qu'il a des prérequis sur un secteur. Ce n'est pas qu'on ramasse n'importe qui. Alors le problème le gouvernement est élu. Il n'est pas nommé. Nommé ou il lit. C'est ça. Il lit d'abord mais il y a quand même des mécanismes parce qu'on sait que dans les partis voilà notre candidat était parce que déjà dans des réunions des partis c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Lorsqu'on les nomme lorsqu'on soutient son candidat sans candidat on sait qu'il viendra apporter des solutions parce qu'il a des prérequis sur le domaine. Et l'État c'est la continuité. Lorsqu'on parle de la continuation de l'État on se sentira qu'il y a des documents déjà ficelés que Trott lui vient pour exécuter. Alors dans les cas d'espèce chez nous dans tous les secteurs il y a toujours des états généraux. Aujourd'hui d'ailleurs le ministre de la justice est en train de poser des questions sur la maladie de la justice. Il va laisser ses résolutions il va laisser ses résolutions chez son prédécesseur qui va s'asservir. Donc son prédécesseur ne dira pas que non voilà j'ai trouvé une justice malade je ne peux... Non non vous venez pour apporter une solution non pour nous rappeler le mal. Parce que si vous êtes là parce qu'on a décrié les dysfonctionnements on avait besoin d'une personne providentielle pour changer les paradigmes. Il ne faut pas encore répéter le même discours qu'on faisait hier pendant que tu étais en dehors des systèmes. Donc c'est ça l'état. Alors ici les carburants pour quitter le point A au point B il y a des mécanismes il y a une procédure les carburants même avec la régie des eaux il y a des papelanes il y a des transports des camions citerne il y a des routes vous voulez vous voulez résorber la crise vous voulez remplir les paniers de la ménagère oui on dit chaque jour notre économie est extravertie oui on a dit ce qu'on ne vient pas mais vous savez que dans nos cuisines surtout dans nos chefs liés nos provinces 80% la consommation des bio 80% c'est ce que nous produisons les matembé les pondos les matous tout ce que nous produisons c'est vraiment local peut-être les chéchards qui viennent d'ailleurs mais les fous c'est nous qui les produisons la farine de maïs c'est nous mais posez-vous la question lorsque je parle de grands bandes de produits les maïs mais tandis que chez mon frère cassanien les maïs sont des denrées rares les bandes nuées frontières au Kassai qu'est-ce qui fait que le maïs produit par les bandes d'un doigt ne puisse pas aller au Kassai parce qu'il n'y a pas de route à dessert agricole c'est ça le premier problème si vous résorbez les problèmes des routes à dessert agricole on n'aura pas tous ces problèmes ici est-ce qu'il n'y a pas eu des résolutions il n'y a pas eu des séminaires il y en a eu pourquoi ces résolutions traînent encore dans des tiroirs dépoussiez-les c'est ça le problème qui se passe chez nous c'est pour cela un penseur a dit la réponse d'un état c'est une question d'une volonté de ces animataires même pas les textes d'abord la personne qui vient moi je viens pour changer la chose comment pour y parvenir voilà j'ai l'intelligence par rapport à ça on nomme on nomme pas n'importe qui on n'élit pas n'importe qui on n'élit sur base d'un programme et on nomme parce que même avant de nommer un gouvernement il y a un exercice pour les services d'intelligence en trajet pour voir d'abord la source de la personne où est-ce qu'il est né qu'est-ce qu'il a fait comme parcours académique scolaire et ci de suite qu'est-ce qu'il a comme savoir et on finit il y a un exercice entre lui et le cabinet du président on n'est non pas comme ça c'est toute une procédure on doit te connaître voilà ce que moi je veux de mon gouvernement voilà 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 on regarde ça même dans des grands jeunes internationales où un président français invite quelqu'un je voulais que tu puisses travailler avec moi qu'on prémise et il y a un débat voilà les orientations non non présent vous avez raison mais moi je pense qu'on doit élaguer si on va mettre ça et puis après le débat il y a une nomination mais chez nous c'est pas ça c'est-à-dire le système congolais c'est un système comme on dit en science pro le système de dépouillement et dites-vous la société après avoir créé la société par dire que l'animé en soi le développement c'est l'homme qui apporte mais ce n'est pas n'importe quel homme c'est le cerveau nous sommes les fruits des pensées non découragés et avant d'apporter une solution dans une société comme la nôtre avec plein de problèmes il faut bien identifier les problèmes j'aimerais bien revenir sur une partie de vos propos vous avez d'abord dans TAM dit que la crise sur les produits pétroliers le mondial le tout et tout n'appelez pas s'il vous plaît écrivez 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 nous sommes en direct écrivez je vais vous lire tout à l'heure ici qu'elle soit endogène cette baisse ou exogène mais ça devait avoir une incidence sur le prix auprès des transporteurs bien sûr qu'est-ce qui n'a pas marché j'ai dit les routes les routes j'ai un camion citerne je dois avoir autant de litrages ou de kibas on parle de kibas j'ai pas fait de pétrole des bas congo congo central jusqu'à Kinshasa mais il n'y a pas de route ça doit quitter ici Kinshasa pour des provinces il n'y a pas de route qu'est-ce que vous attendez Nigeria a fait des chemins des faits rappelés de 11 000 kilomètres pour résorber la crise parce que vous savez les routes engendrent les développements j'aimerais lire parce que l'homme l'homme tel que l'homme est là l'homme est fruit des migrations depuis la nuit des temps on fait toujours les échanges la mobilité la connectivité qu'est-ce qui permet ces échanges c'est le route monsieur Berkham m'a dit de vous poser à vous tous la question vous tous il n'a épargné personne il dit pourquoi eux tous condamnent l'état tout le temps et que dans tout ce que l'état va faire s'il n'y a pas de gens qui l'accompagnent il veut que il dit l'état doit aussi avoir l'accompagnement de la population si vous n'êtes là qu'à condamner tout ce que l'état fait mais comment irons-nous de l'avant monsieur Berkham Berkham je pense que c'est pas un sobriquet on peut continuer monsieur Berkham je pense que il y a un devoir de redévabilité à chacun de nous parce que nous sommes le fruit de notre état le rivière que nous utilisons c'est l'état qu'il nous a donné il nous a donné sa nationalité son identité vous savez quelqu'un qui n'a pas de nationalité des apartheid en souffre énormément sur les plans psychologiques il y a même une maladie psychologique qu'on appelle les mobbing ce sont des maladies qui les frappent mais ici nous voulons aider c'est à dire quoi qui aime bien châtie bien moi je parle pas de l'état français je parle de mon état j'aime mes animateurs j'aime mon état mais ici c'est une question de décryptage nous voulons décrypter quelque chose pour faire avancer cet état qui est un état si grand où Frank Aldi la gâchette se trouve ici en Afrique qui va booster le développement qui va booster le développement de l'Afrique c'est pas que nous ne sommes pas des ennemis nous ne détestons pas cet état c'est vrai vous avez dit de belles paroles de la population riment avec une action du gouvernement mais cette action là du gouvernement corrobore avec les déshydratants de sa population s'il y a une adéquation il y aura toujours des pierres d'achauvement mon frère merci bon point joli alors on touche le troisième sujet au troisième sujet qui est celui de la révision de la constitution je suis en train de suivre un débat dans un forum ici et ce sont des téléspectateurs aussi quelqu'un pose la question il lance une réflexion il dit nous avons certains de nos territoires qui sont occupés et si jamais on passait au changement de la constitution on va forcément passer à un référendum alors dans ces cas là quel serait le sort réservé aux zones occupées chers qu'il soit faire je devrais d'abord révéler une chose avant de répondre à votre question en rapport avec la réaction de notre téléspectateur j'ai vraiment aimé monsieur Bekam là où il est nous vous disons aussi bonsoir sinon ici il n'est pas question de condamner l'état congolais comme tel mais en tant que citoyen congolais nous avons aussi un point de vue à mettre mais beaucoup plus dans tout ce qui se passe ici dans notre pays l'état congolais a une très grande part de responsabilité je vous donnerai un petit exemple du côté quand vous quittez ici le centre-ville pour aller vers Beaumarchais quelque part après la Bralima il y a une station et la route était vraiment dans un état un peu très critique le propriétaire de la station avait voulu même réhabiliter cette route parce qu'il y avait déjà une baisse de clientèle alors quand il a un peu d'amorcer les travaux il a eu des problèmes séries avec l'état congolais l'état dit vous devez laisser vous devez laisser nous devons donc je vous dis cette pluie-là a créé des problèmes il y avait vraiment des lots qui avaient ces paires d'inondés cet espace-là c'était très compliqué on a arrangé ça je sais pas aujourd'hui on a quand même on a arrangé et puis deuxièmement j'ai suivi ce que mon frère a étalé ici sur ce plateau c'est des très bons raisonnements il a parlé des nominations par exemple des personnes dans des postes aussi de responsabilité et aussi leur engagement dans tout ce qu'ils peuvent faire mais le matin sur ce plateau quand on était dans l'émission thermomètre j'avais essayé un peu de parler de quelque chose si vous faites un tour aujourd'hui au FPI ou soit vous arrivez au ministère de l'industrie il y a ce qui se passe là-bas des choses insupportables pour voir la façon dont l'état est mis en pétrin l'actuel ministre de l'industrie selon la convention d'abord du FPI lorsque vous travaillez j'essaie un peu de reprendre ça pour la meilleure audition parce que le matin on n'est pas entré dans ça c'est très important avant d'aborder ce sujet selon la convention selon la convention dans les portefeuilles de l'état vous travaillez vous êtes déjà à l'âge de 60 ou 65 ans vous devez aller vous devez aller en retraite vous devez aller en retraite oui maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec le FPI il y a un certain messieurs qui est déjà directeur ce messieurs a deux relations avec l'actuel ministre de l'industrie d'ailleurs je ne maîtrise pas trop le nom du ministre de l'industrie mais c'est Louis à Tumkabamba donc c'est l'actuel ministre de l'industrie mais le messieurs qui doit prendre sa retraite au sein du FPI est son frère mais quand il a déjà terminé il a appuré vraiment parce que tout son temps c'est l'état mais là il a déjà 65 ans vous devez prendre votre retraite parce que le chef de l'état parle aussi de la promotion de la jeunesse la jeunesse doit aussi être engagée la jeunesse doit aussi travailler de servir ce pays le messieurs se ternise il dit je ne veux plus quitter le FPI je dois commencer à travailler c'est sous la bénédiction de son frère qui est ministre du tutelle ministre du FPI est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? alors pourquoi je suis en train de dire ça ? c'est parce qu'on se rend compte quelque part là de l'inactivité aussi comme de l'état et qu'on connaisse un peu de bloquer l'élan du développement alors parlant de la révision de la constitution cher Christopher je n'ai pas encore répondu à la question que vous avez posée allez-y allez-y mais l'état vous avez déjà pris votre temps d'antenne vous m'avez demandé vous avez demandé selon l'article 219 de la constitution parce qu'on dit on ne peut pas réviser la constitution si on a donné plusieurs possibilités si nous sommes en état des sièges en état des guerres autre chose ça c'est la première possibilité j'en ai parlé aussi quelque part deuxième possibilité on a aussi donné on a parlé on a donné l'exemple vraiment on n'a plus assez de temps si le parlement a l'impossibilité de se réunir voilà donc je pense que prochainement on pourra revenir sur cette matière prochainement vous allez revenir sur cette matière voilà non mais allez-y comment Carmel Batalo sur cette question est-ce que vous avez retenu ma question ou dois-je la reproduire ? vous pouvez la reproduire je dois la reproduire un téléspectateur a posé la question de savoir si on passait au changement de la constitution ça va forcément on va passer au référendum comme le dit la constitution elle-même mais les zones occupées quel serait leur sort dans ce cas ? bon déjà la constitution elle-même ne prévoit pas son changement ah ok cette constitution prévoit la révision constitutionnelle bon essayons d'imaginer mais ça ne prévoit pas constitutionnellement c'est impossible à moins qu'il ait des forces passer outre les dispositions constitutionnelles à moins il n'est pas non plus interdit à un peuple de changer sa constitution attendez la révision est réconstitutionnelle attendez attendez il n'y a pas de changement la constitution du 18 février n'est-ce pas ne prévoit pas son changement mais plutôt elle prévoit ses révisions oui nous parlons de la révision or la question n'est-ce pas de notre compatrioté repose sur le changement qui nécessite il est déjà à côté de la plaque mais on l'a toujours dit cher Christophe vous comprenez changement de la constitution et tout ça mais qu'ils nous qu'ils arrivent quand même à nous convaincre c'est les vrais mobiles du changement de la constitution non mais c'est vous qui ne suivez pas il y a des articles à problème quel est cet article qui pose problème Oscar le disait ici qu'il y a des articles qui se contredisent il l'a dit il aura son temps d'antenne il va revenir sur ça il manque l'essor de l'Etat les motivations je me répète ici sur ces mêmes plateaux sont taillées pourquoi vous aimez toujours puisque ce qui se conçoit bien s'explique clairement contredire ce que l'Etat fait c'est ce que M. Berkham vous reproche vous comprenez donc ce qui se conçoit bien s'explique clairement mais ici il se pose déjà les problèmes des motivations non tantôt non on veut faire respecter n'est-ce pas un cédotestament politique à caractère partisan d'ailleurs qui n'engage que les membres des lits de pêche franchement je ne sais pas si ça existe je ne l'ai pas encore entendu mais ça ne tient pas on revient demain le lendemain oh non voilà le chef de l'Etat ne sait plus déclarer la guerre c'est compliqué mais il y a des parlements réunis déjà encore les bureaux existaient déjà encore un autre jour on nous dit ben voilà c'est une constitution élaborée à l'étranger par les étrangers pour les intérêts des étrangers oh l'histoire est là devant nous l'histoire est là on ne peut jamais dissocier la politique de l'histoire la politique c'est l'histoire oh l'histoire nous apprend que cette constitution a été élaborée ici par les d'une fils de ces pays d'un parmi sont dans le pré carré du président de la république donc les chefs de l'Etat voudraient indirectement laisser entendre à l'opinion qu'ils travaillaient avec des étrangers est-ce que Sambou est-il un étranger Mbate est-il un étranger qu'est-ce que j'encore Mbate est parmi les rédacteurs j'en ai dit non non il a participé à la rédaction mais je crois lui avoir suivi une fois mais parlons de Sambou et ce sont les étrangers ici Simi Simi depuis quand Simi Simi se trouverait est-il à Brazzaville le roi c'est ici donc il se pose déjà les problèmes de motivation qu'ils arrivent à nous convaincre mais encore lorsque vous gère un état il y a des valeurs absolues des valeurs relatives je ne sais pas c'est la millième merci merci oui bon moi je pense que la société évolue la constitution c'est vrai c'est une base d'une société mais ce n'est pas aussi alléluia parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas de constitution qui travaillent qui fonctionnent avec des giches qui t'y mettent d'autres lois il y en a ça existe l'Angleterre non il y a la constitution coutumière non mais ce n'est pas une constitution c'est la constitution c'est l'un des types de la constitution quel est ce pays qui manque de constitution comment les pays là Israël n'a pas de constitution il y en a moins trois pays une constitution vous savez attendez je vais te dire ceci il y a toujours une loi mère dans un état attendez lorsqu'on parle de la constitution la conception l'élaboration et que ça s'aille bénéficier d'un pouvoir cette procédure le dernier rempart c'est le peuple qui vient via référendum la conscience dont vous faites allusion ça n'a pas si billet référendum donc mais je vous dis papa il n'y a jamais eu référendum à l'Angleterre non non tu as dit qu'en Angleterre il y a une constitution je t'ai dit que ce n'est pas une constitution mais ils ont fait pour le fait au vrai sens du mot ce n'est pas une constitution il y a des règles de juste écouté parce que la constitution pour que ça soit une constitution je peux me laisser parce que tu as fait une question tu n'as pas répondu par rapport à ça moi je réponds je dis non non tu peux noter tu fais des recherches pour parler de la constitution le dernier rapport c'est un référendum si la constitution n'a pas si billet référendum c'est pour cela l'esprit de la constitution ici vous dit pendant l'état de siège et de guerre ou intérim on ne peut pas bouger la constitution parce que il y a des coins où la population ne doit pas se reconnaître à vous et ça va compliquer la chose parce que la population en état souverain elle doit dire oui à une constitution si elle ne dit rien ce n'est pas c'est un paparaz draft c'est ça pour quelle matière et dans quel contexte ? non la matière c'est elle qui vote qui dit oui mais pour quelle matière tu parles de quoi je ne comprends pas pour quelle matière ça veut dire il y a des matières qui conditionnent mais il est où aujourd'hui ? qui s'érigent tu es où aujourd'hui ? en condition n'est-ce pas ? pour réviser la constitution mais il y a par contre des matières qui ne peuvent jamais occasionner la révision constitutionnelle il est en train de parler des préalables pour établir une constitution effectivement je suis toujours là c'est vraiment deux autres c'est deux sujets je suis toujours là non non tu n'es pas là lui parle des préalables pour défendre la thèse selon laquelle il y a des états qui n'ont pas de constitution et toi tu as dit que ça n'existe pas ça existe alors il a voulu te fixer sur la différence qu'il y a entre une constitution pour qu'on parle de constitution dans un état c'était ça le débat quelques secondes plus qu'on doit clôturer vraiment je pense que la révision j'ai deux choses à faire ici allez-y je pense que la révision ou les changements ça dépend de la situation politique mais dans les cas d'espèce c'est trop difficile de parler de ces deux concepts parce qu'il y a une partie de notre pays qui est occupée parce que si vous osez de réviser cette constitution avec cette réalité c'est accepter la balkanisation c'est qui ne sera pas le cas ce qui ne sera pas le cas ça c'est trop merci mais changer la constitution moi je pense que cette constitution que nous étudions aujourd'hui c'est le fruit du raconte les gens ont pris le temps de faire un débat scientifique parce que lorsque vous lisez déjà les préambiles les préambiles c'était l'esprit de nos discussions depuis 1960 la première constitution que nous avions c'était hérité par les belges au bout de tout pam 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 toutes ces crises là pour résorber à ces crises voilà d'abord on a identifié la crise c'est quoi la crise de légitimité alors pour y remédier voilà la réponse à cette constitution de 18 février donc c'est ça alors s'il y a quelqu'un qui a lancé un débat pour la changer je pense qu'on doit laisser aussi un cadre de tous les congolais pour en débattre cette constitution mais il faut se rébibir parce que la personne qui avait lancé ce débat moi je ne me reconnais pas en elle en état scientifique c'est qui ? vous le connaissez un patron d'un parti politique c'était pas lui c'est qui ? non la personne c'était pas une personne vraiment qualifiée pour lancer un débat des grands d'averdi comme la constitution j'ai un communiqué de l'union nationale des caméramens du Congo qui convoque sa première assemblée générale extraordinaire qui est convoquée par le nouveau comité exécutif ça va se tenir dimanche dans votre espace habituel donc espace déni Kassai espace Kassai c'est signé le président Merlin Kamalandoa May président national alors comment il s'appelle encore Bakker Baylorev l'institutionnel caméramen sera de la partie c'est dimanche à 14h à l'espace Grand Kassai et puis j'ai un anniversaire ici de bébé Henri Yéke bébé Henri Yéke le fils de Henri Robert Yéke joyeux anniversaire à toi fiston donc voilà alors c'est le dernier qui prend la parole loco ça clôturé c'était justement lorsque mon frère Pompon a parlé de certains pays qui n'ont pas de constitution effectivement lorsque vous parlez au moins de des constitutions qui sont aussi écrites et non écrites mais des pays qui n'ont pas de constitution c'est là ce qu'on nous a appris il y a trois pays qui n'ont pas ni de constitution écrite ni de constitution non écrites là-bas on parle d'Israël la Nouvelle-Zélande sans oublier la Grande-Bretagne donc ici il n'est pas question de faire parfois un débat qui sont dans la constitution mais parfois on sait que nous ne sommes pas aussi quand même applicables pour aider la population donc il y a plusieurs choses quand même il y a plusieurs aspects merci Oscar merci à Carmel Batalou à Pompon merci à vous de nous avoir suivis retrouver cette émission à Rédufusion à minuit 30 et tout à l'heure il y a Thermomètre à 22h et demain matin avec le même plaisir on va se retrouver pour le nouveau numéro de Thermomètre merci bon suivi de programme chez vous merci